Ici c'est Brest, ici c'est Brest Brestoise, Brestois, nous sommes le 30 août 2024 Ce soir à 23h, le Mercato estival 2024-2025 sera terminé Alors forcément, fin de Mercato toujours agité du côté de Brest Parce qu'en dernière, c'est quand même 3 joueurs qui sont arrivés dans les dernières heures du Mercato Cette saison, on en attend davantage Et a priori, cela va commencer avec un nouveau transfert entre le stade Brestois et le stade Rennais Après Lilian Brassier, il y a quelques saisons Romain Del Castillo, il y a 2 ans C'est finalement Ibrahim Salah qui va rejoindre Brest depuis Rennes C'est un prêt avec option d'achat dont le montant n'a pas encore été dévoilé Pour ce jeune joueur de 23 ans seulement Pour en parler, retour d'un habitué On a le plaisir de recevoir Romain de Radio Horizon Romain, comment ça va ? Bonjour Yann, bonjour à tous Eh bien oui, effectivement Nouveau transfert entre le stade Rennais et le stade Brestois Écoute, moi je vais très bien, merci beaucoup Fin de Mercato agitée pour vous, pour nous aussi Donc très heureux d'être avec toi pour discuter du transfert d'Ibrahim Salah Alors on l'a dit, Ibrahim Salah quitte donc le stade Rennais Dernier jour du Mercato Un prêt avec option d'achat Est-ce que tu es d'une part surpris De le voir partir, notamment en fin de Mercato Et surtout, est-ce que tu es déçu De le voir partir ? Alors est-ce que je suis surpris ? Non On cherchait une porte de sortie à Ibrahim Salah Depuis déjà quelques semaines Il y a eu une possibilité intéressante du côté de la Belgique Il y avait deux clubs qui étaient fortement intéressés par lui Notamment le club d'Anvers, Antwerp Ça devait se faire, je ne sais pas exactement pourquoi ça ne s'est pas fait Mais vous vous êtes arrivé en dernière minute Alors peut-être que ça nous aidera dans le deal Pierre-Lès-Mélou Ça, on le verra On n'a pas encore la réponse Mais en tout cas, non, non, surpris, non C'est bien que vous ayez aussi un prêt avec option d'achat Même si vous êtes un petit peu le FC prêt sur ce Mercato C'est bien d'avoir la possibilité de concrétiser ce prêt Si jamais l'expérience se passe bien Et déçu, donc non, pas du tout Moi, c'est un joueur que je n'aime pas Je te l'ai dit Mais je pense que ça peut être quelque chose de plutôt positif pour les deux parties C'est un joueur qui a un petit peu d'expérience On va y revenir, notamment à l'échelle européenne C'est un joueur qui a quand même, mine de rien, pas mal joué chez nous Et quelques stats intéressantes Donc voilà, je suis ravi de pouvoir vous le présenter On comprend que c'est un joueur qui n'est plus forcément trop désiré du côté de Rennes Qu'est-ce qu'il vient chercher du côté de Brest ? Alors, pourquoi positif tout simplement ? Parce que ça lui permettrait de grappiller beaucoup de temps de jeu, je pense C'est un joueur qui est un petit peu arrivé dans une impasse à Rennes En fait, c'est quelqu'un qui score dans les moments importants chez nous Mais lorsqu'il est titulaire, il n'apporte pas satisfaction En fait, pour reprendre la petite histoire d'Ibrahim Salah au stade Rennes Il arrive au mercato hivernal il y a un an et demi Pour remplacer Kamaldine Souleymana parti à Southampton Il arrive pour une petite somme, on parle de 3 millions environ Et il marque très tôt Contre le Shakhtar Donetsk en prolongation Donc un but importantissime Malheureusement, on se fait éliminer au tir au but Mais le but était très important Et puis il arrive à stater cette saison C'est un joueur qui a joué 47 matchs au stade Rennes pour le moment Dont 8 de Coupe d'Europe, ou d'Europa League exactement Il en avait joué 4 aussi avec la Gantoise en conférence Ligue Et donc il arrive à l'âge de 21 ans au stade Rennes Pas mal de promesses Parce qu'en jeune, c'est un joueur qui était remarqué Mais qui a fait énormément d'essais Quand il était jeune, il a été repéré par des clubs de première ligue notamment C'est un joueur qui a un parcours très simple Et donc quand il arrive, c'est vraiment pour être remplaçant On ne l'attendait pas du tout, il n'y avait eu aucune rumeur Il arrive en dernier joueur comme ça, pour plutôt faire le nombre on va dire Et donc en début de saison dernière, il arrive à scorer dès le premier match En fait, il rentre à la 84ème minute Et nous met deux buts face à Metz C'est son sens du placement qui lui donne ses deux buts clairement Il va mettre d'autres buts importants dans la saison Notamment un face au Panathinaikos en Europa League Mais également un en J33 face à Lens Pour nous donner une égalisation Ce but-là va intervenir un petit peu comme une rupture Avec le Coop notamment C'est un joueur qui a été un petit peu pris en grippe par les supporters De par son niveau Alors, il n'est pas mauvais Mais c'est un joueur à qui il faut un petit peu de temps de jeu et de régularité Pour qu'il soit performant Aujourd'hui, Arendt n'est pas dans un contexte où on lui accorde forcément de la confiance Lui et Gildirim qui étaient notre deuxième remplaçant attaquant C'est des cas un petit peu compliqués Dans le sens où techniquement, je le trouve C'est que mon avis, mais je le trouve un petit peu dépassé Même s'il est capable de faire certaines choses Par contre, ses grosses qualités C'est sur le pressing Il court beaucoup Il nous fait un peu penser à Pedro Henrique Qu'on avait à l'époque Si certains puristes de la Ligue 1 se souviennent Il court beaucoup C'est un petit peu un poulet sans tête Mais par contre, techniquement Dans la création, je le trouve limité Par contre, il sait centrer Il a un sens du placement qui est très très bon Qui lui permettra tout le temps de marquer Donc, pourquoi positif pour lui ? Il pourra avoir du temps de jeu Il pourra aussi apporter un petit peu d'expérience européenne Clairement, l'opportunité de jouer la LDC pour lui C'est génial Mais voilà, je pense que ça peut être positif Parce qu'il aura plus de temps de jeu Et parce que c'est un profil que vous n'avez pas forcément Il est grand Alors, je ne l'ai pas forcément vu de la tête Mais c'est un joueur qui a un registre Il peut prendre la profondeur Capable d'écarter Capable de centrer Dribbler un petit peu Mais il faut lui donner de la confiance Quand il s'emmêle un petit peu les pinceaux Il met 3-4 minutes à chaque fois À s'en remettre Donc, voilà J'essaie d'être le plus juste possible Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé Mais en fait, la rupture avec notre COP et notre public A eu lieu en J33, comme je disais Quand il marque face à Lens Parce qu'il marque un but qui est important pour la fin de saison Et à ce moment-là du match Donc, c'est le dernier match à domicile de la saison Il marque et fait le signe de Je ne vous entends plus Enfin, il met sa main contre l'oreille Devant notre COP Et fait chute à notre COP C'est quand même une folie Et donc, moi, depuis ce moment-là Je ne veux plus le voir porter mon maillot Mais après, ça, c'est personnel Et donc, voilà Ibrahim Salah et le public rené C'est un petit peu compliqué Depuis la J33 En t'écoutant, on a presque envie De le comparer à Jérémie le doigt rond Qui vient de partir Et qu'Ibrahim Salah semble remplacer au moins numériquement Toi qui connais un peu les deux Est-ce que tu trouves le parallèle pertinent Ou tu notes des différences majeures entre les deux joueurs ? Oui, la comparaison peut s'entendre En termes de gabarit On est à peu près sur la même chose Ibrahim Salah fait autour du 1m85 Lui est droitier, par contre Je crois que le doigt rond est gaucher Capable de jouer pointe Capable de jouer il est gauche Donc oui, la comparaison peut s'entendre Comme beaucoup plus de rapidité De la part d'Ibrahim Salah Mais oui, ça peut s'entendre Par contre, alors je n'ai pas forcément L'info sur le doigt rond Mais Ibrahim Salah, le problème C'est plutôt quand il... Enfin, je trouve que c'est ses derniers choix Dans la création Qui pêchent vraiment Notamment quand il est élié Lorsqu'il doit faire une dernière passe Un dernier tir Un dernier dribble C'est plus là qu'il est compliqué Mais il reste jeune Il aura 23 ans Bah, il a 23 ans aujourd'hui Du coup, le jour de sa signature Donc, voilà Il a quand même une marge Après, je crois que le doigt rond Justement, on en avait discuté On avait tapé les 10 buts Pas les dernières, celles d'avant Je ne pense pas Ibrahim Salah capable de le faire en ligne Je peux me tromper Mais c'est sûr qu'avec du temps de jeu Il peut être performant Surtout que Je viens de regarder exactement Il a marqué 7 buts En 47 matchs chez nous Et c'est un but Toutes les 160 minutes Ce qui est vraiment Des très bonnes stats En termes de compteur Mais lorsqu'il est titulaire Il nous apporte Vraiment peu de choses Donc, sur la fin de match Ça rentre bien Parce qu'il a beaucoup de coffres Beaucoup de rapidité Il va presser comme un chien Il a un très bon sens du placement Donc, avec plus de confiance Et dans un bon contexte Il pourrait être le super sub parfait Mais, voilà Chez nous, la mayonnaise ne prenait pas En t'écoutant On a l'impression Que c'est un profil de contre-attaquant Plus qu'autre chose Justement, ça peut tomber bien Parce que Brest, c'est une équipe Qui sait varier son jeu Qui sait aller en transition Rapide Et qui va être amené A subir, au moins En Ligue des Champions A priori Tu penses que ça peut lui convenir ? Alors, oui C'est un joueur C'est un contre-attaquant C'est un joueur d'attaque rapide En tout cas Donc, alors par contre Il sait défendre Il n'est pas du tout avare En effort défensif C'est une qualité Mais par contre Sur l'attaque placée Comme on a pu le voir Par moment avec Genesio Ou tu as ce fameux essuie-glace Où ça passe entre les latéraux Etc Là-dessus, c'est très compliqué Sous le ferreur de ma part J'ai peut-être plus tout en tête Mais enfin, les buts de sa part Que j'ai en tête C'est justement de l'attaque rapide Soit du contre Soit de l'attaque rapide Et forcément Par du désiré doué Par du Jérémy Doku Parce qu'on avait une équipe Qui était capable de contrer Mais lorsqu'il faut Construire une attaque C'est moins ça Il est là pour finir les actions Il est là pour Encore une fois Son placement est vraiment Sa qualité principale Très rapide Il a du coffre Donc capable de faire Tout le terrain pour contrer Il n'y a pas de soucis Vous avez montré La saison dernière Que vous étiez capable De faire du Du jeu d'attaque rapide Il y a peut-être Une compatibilité Qui va s'installer Avec votre ailier L'ancien danger Dont je ne connais plus le nom Qui débarque cet été Je pense qu'il y aura Des phases quand même intéressantes Il est capable de défendre Ça aussi c'est une qualité Voilà Si ça peut répondre Un petit peu à ta question Dans tout ce que Tu me dis ici J'ai quand même l'impression Qu'on est sur un joueur Assez polyvalent Qui peut jouer à gauche Peut jouer à droite Et pourrait même Dépanner en pointe Tu penses que c'est possible ? Oui oui Mais il a joué Il a joué en pointe Chez nous Entre autres Majoritairement Je dirais sur l'aile gauche Mais il a quand même Eu des phases en pointe Et il a tendance Dans tous les cas A réaxer En fait Assez régulièrement Donc oui Il a le profil Pas pour jouer seul Par contre Mais oui oui Il a ce profil là En fait C'est un joueur Qui globalement Stat Et statera Je pense à peu près Toujours Et je vous l'ai dit Ses statistiques Sont bonnes Mais qui est Aussi frustrante Et je tiens A vous préparer Cher cousin Brestois Parce que Je suis supporter De Rennes Mais Brestois De sang Donc je m'intéresse Forcément à Brest aussi Il va vous frustrer C'est sûr Mais il arrivera A stater Il arrivera A marquer Dans des moments Importants Je suis sûr Que sur les 8 matchs De Ligue des champions Il est capable De mettre un ou deux buts Et de vous offrir Des émotions Ça j'ai aucun doute Là-dessus Et d'ailleurs Pour la petite anecdote C'est le branle-bas de combat Aujourd'hui Sur la conversation De Radior Wazen Et tout le monde Est à peu près sûr Qu'Ibrahim Salah Va marquer Contre le Real Ou le Barça Mais plutôt Le Real A domicile On sera évidemment Très heureux Si Ibrahim Salah Marre Contre le Real Madrid Ou le FC Barcelone Mais il n'y a pas Que la Ligue des champions Dans cette saison de Brest Est-ce que tu penses Qu'on peut compter Sur sa pleine implication Et sa pleine motivation Par exemple Quand il faudra aller Un samedi soir Au stade de la Baie-des-Champs Choper des points cruciaux Face à la J.O. Parce que c'est simple De se motiver Face au Real Madrid Je répète cette phrase Juste pour le plaisir Parce que voilà Si t'adresses-toi Jouera le Real Madrid On le répète On le répétera jamais assez Moi je pense que Le bonhomme comprend Que Rennes L'est plus forcément souhaité Alors il s'est préparé Avec nous Mais on ne l'a pas vu On ne l'a pas vu Sur les deux premières Journées de Ligue 1 Donc oui oui C'est un joueur Qui dans tous les cas Faudra pas douter Sur son implication Sur le terrain Il va multiplier Les efforts Il va être amené A défendre Mais Après moi Je tiens à le dire Je pense ne pas être 100% objectif Avec le joueur Ça fait très longtemps Que j'ai arrêté De croire en lui Au stade Rennes On dit souvent Que les joueurs De foot C'est une question De contexte S'il se retrouve Dans un bon contexte Et Que vous supporters Vous arrivez aussi A le mettre Dans des bonnes conditions Ça peut matcher Parce qu'encore une fois Si un joueur En sortie de banc Vous met 6 7 buts Qu'il arrive A augmenter Un petit peu Ce cap là Ça serait Une très bonne réussite C'est un joueur Qui ne va pas coûter Grand chose Je n'ai pas les détails De l'option d'achat Je pense que l'option d'achat En doit être autour Des 5-6 millions Vraiment Au maximum Donc C'est un joueur Qui reste jeune Qui est une Plutôt bonne Marge de progression Je dirais Mais qui aura toujours Cette chose Un peu frustrante Voilà Donc Je vous souhaite Le meilleur avec lui J'espère que Que ce prêt Sera concluant Voilà Ça rapporte Du plus 1 numériquement C'est un joueur Qui vous apporte Un profil Un petit peu différent Sur l'aile gauche En plus Je crois que vous étiez Plutôt Comment dirais-je Renforcé Plutôt sur l'aile droite Donc voilà C'est un profil différent Un profil rapide Il a l'expérience En groupe d'Europe Donc je pense que Dans tous les cas Ça peut être une bonne pioche Et voilà Il faut partir du postulat Où ça ne va pas être Votre grand attaquant de l'année Mais il sera capable De faire des choses On te remercie Pour toutes ces explications Romain Comme tu l'as très bien dit Parfois Ce n'est pas une question de joueur C'est une question de contexte Donc malgré Les avis Globalement défavorables Des supporters Il faudra que le public Brestois se montre Passion Laisse sa chance Au joueur Et on le verra Ça dès La reprise Après la trêve Ça ne sera pas La seule recrue On se retrouvera D'ici Pendant la trêve Justement Pour présenter Les autres recruts On sait déjà Que Massadio Eidara Va arriver Dans les prochaines Aures à Brest On espère Que ce ne sera pas Le seul Dans tous les cas Vous aurez Toutes les présentations Sur Brestonair Et on est aujourd'hui Le 30 août Donc demain C'est un match crucial Face à Saint-Etienne Si vous y allez On vous souhaite Évidemment Un bon match Et d'ici là Kenavo Et à l'Ebrest Merci